... Je fais connaissance de M. Léon Détailleur en 1965 à une finance de M. Léon Détailleur en 1965 à Nancy à l'occasion de la finale du championnat de France de ring. J'avais déjà entendu parler de lui à l'occasion d'articles qui avaient paru dans la Vic Anin et j'ai pris contact avec lui mon chien ayant subi ce jour-là quelques échecs et c'est M. Léon Détailleur qui m'a indiqué comment m'y prendre. Est-ce que tu te souviens de ça, Léon? Oui, je me rappelle, Justin Sastel est également dans les tribunes et avec Georges Tant, ce jour-là, qui est disparu maintenant. Alors tu m'avais indiqué que, comme le chien d'ailleurs qui avait fait troisième à ce championnat en Noraki avait une prise aux jambes tu m'avais dit que mon chien serait certainement très amélioré si je pouvais le faire mordre aux jambes. C'est ça, c'est d'ailleurs ce qui avait... La prise en haut avait motivé l'échec de ton chien en quelque sorte. Si ton chien avait su mordre plus bas il aurait été certainement dangereux pour le vainqueur. C'est le premier contact que j'ai vu avec Léon Détailleur et j'ai mis en application les règles qui m'avaient indiqué le système du bouclier pour dresser mon chien et bien que mon chien avait déjà à l'époque 6 ans il s'est très bien réformé et il a appris à mordre aux jambes. Oui, je me rappelle que je t'ai préconisé cette méthode tu m'apprends maintenant que tu l'as employée, ça me fait plaisir mais je savais que ça allait donner des résultats de toute façon. Au championnat en 68, il avait gagné le championnat grâce aussi au fond à ce qui mordait aux gens. Voilà, c'est ça, exactement. Toi-même tu as commencé à dresser des chiens à quel moment, à quel âge ? Mon premier chien je l'ai eu en 1946 et bien entendu à ce moment-là j'étais un illustre bricoleur mais j'ai eu la chance d'être pris en main par des ténors qui avaient décelé en moi quelques qualités d'homme d'attaque c'est-à-dire de jeunesse surtout, de force virile un peu et il m'avait demandé de jouer ce rôle que j'ai accepté aussitôt sachant très bien qu'étant sous la coupe de ces gens-là je ne manquerais pas d'apprendre beaucoup de choses. Ça, ça fait déjà quelques années et pourtant tu es toujours fidèle, tu n'as pas changé tu es toujours là fidèle au poste. Et non, remarquez que j'ai eu la grande chance d'avoir une épouse qui était, qui avait également ce virus et comme nous n'avons jamais eu de problèmes familiaux à cause des chiens ça nous a aidé à rester dans le coup. Oui, c'est un point très important certainement mais je crois aussi, il y a une autre chose c'est que le virus du chien c'est quelque chose de très tenace encore pire que le virus de la grippe et lorsqu'on l'a pris, je crois qu'on s'y tient fermement. Cependant, on n'a pas manqué comme tous les amateurs d'ailleurs je crois d'avoir beaucoup de vicissitudes soit avec la direction du sport avec le sport lui-même, les juges, etc. mais on est toujours resté dans ce sport qui nous tient à cœur et au corps, on va dire, je crois qu'on mourra avec un chien dans le ventre. Alors, pour revenir à la journée d'aujourd'hui tu vois, on a fait quelque chose qui était, comme on disait, pour la région tout à fait inédit tout à l'heure on va en reparler entre nous mais je suis persuadé que les amateurs qui ont suivi ce stage pendant trois jours sont convaincus de l'intérêt de la chose et qui reviendront et ça c'est bien grâce à toi. Je te remercie André de me faire cette éloge je crois surtout qu'il revient à ceux qui m'ont appris. Voilà. Nous on aura appris de toi C'est normal, c'est comme ça que ça devrait marcher toujours Voilà.